Dernièrement, on a reçu les pièces du pont Champlain d'origine. Lucrop a fait l'acquisition de deux treillis métalliques qui vont servir à remplacer le pont qu'on a présentement à Chouette avoir. Donc, on a reçu ces pièces-là lundi le 8 novembre. Il y avait quatre fardiers qui transportaient les pièces, puis ça fait pour 72 tonnes d'acier. On travaille avec une équipe de spécialiste pour le projet de centre d'interprétation. Puis, sur l'équipe, Charles-Henri Brunet avait, lui, déjà travaillé. Il était au sein du conseil d'administration, c'est le conseil du bâtiment durable du Canada, la section Québec. Et puis, il y avait quelqu'un dans ses collègues dans ce groupement-là qui faisait, qui veut recycler de l'acier. Mais pas seulement comme leur faire refondre puis refaire d'autres choses, mais réutiliser des pièces déjà existantes. Donc, quand on a su, lui, nous a mis en contact avec ces gens-là, nos ingénieurs aussi, la firme d'ingénieurs avec qui on travaille pour le remplacement du pont ont accepté d'utiliser ces pièces-là. À quel moment qu'on va faire les travaux sur le pont, qu'on va remplacer le pont? Le pont, c'est ça. Je tiens à mentionner que le pont qu'on a présentement est en très bon état. Donc, c'est seulement une question de sécurité incendie parce que l'édifice qu'on va construire va demander d'avoir, peut faire appel en cas d'incendie majeur à l'ensemble des camions de pompiers de la région. Donc, à cause de ça, on sait que présentement, les camions de pompiers de Saint-Jude et ceux, il y a un camion échelle aussi de Saint-Hyacinthe qui passe sur le pont. Maintenant, avec l'ampleur de l'édifice qu'on va avoir, on doit pouvoir accepter l'ensemble de la force de frappe au niveau de la sécurité incendie. Les travaux devraient commencer au mois d'août 2022. On a pour 12 semaines de travaux pour le pont. Puis, parallèlement à ça, on va être capable aussi de commencer les travaux pour le chemin d'accès pour le centre d'interprétation qu'on veut bâtir. Donc, ça, ça va commencer en août 2022. Et puis, on va réouvrir le chantier en mars 2023 pour se terminer en décembre 2023 pour l'édifice. Les coûts de construction dans la région ici, à cause du type de sol, sont très chers. Alors, on en a pour 1,2 million pour remplacer ce pont-là. Plus de 19 000 $ ont été récoltés jusqu'à maintenant sur un objectif de 300 000. La campagne, ça s'appelle « Votre nom sur le pont ». Alors, si vous allez sur le site internet de l'Ucrop, www.ucrop.qc.ca, vous avez un bouton qui est « Don ». Et quand vous arrivez dans cette page-là, vous avez les différentes campagnes, dont celle « Votre nom sur le pont ». Donc, en cliquant là-dessus, vous arrivez sur la page pour faire ce don-là. Donc, nous, on accepte tous les montants. Et automatiquement, pour un montant de plus de 20 $, vous avez un reçu pour fin d'impôt. L'autre chose aussi, c'est possible si jamais les gens veulent se regrouper ensemble, ça peut être des collègues de travail ou la famille. Donc, chaque personne, on identifie une personne qui est comme responsable du groupe. Puis, en faisant votre don, vous identifiez votre responsable, on regroupe les dons qui vont ensemble. Puis, vous choisissez un message que vous voulez mettre sur votre plaquette. Alors, vous pouvez, pour 500 $, mettre une plaquette avec le message que vous désirez. On aimerait qu'elle le met au fond dessus, mais ce n'est pas nécessaire.